Et oui, Maserati fait aussi des voitures 100% électriques. Voici la Gran Turismo Folgoray avec plus de 760 chevaux, un 0 à 100 en 2,7 secondes. Elle existe aussi en version thermique, d'ailleurs, cette Gran Turismo. J'ai eu la chance de tester la version Trofeo, un V6 biturbo de 550 chevaux. L'objectif de cette vidéo, ce sera dans un premier temps de tester cette voiture 100% électrique sur les magnifiques routes ici entre le canton du Jura, de Balcampagne et de Soler. On est ici, pour ceux qui connaissent, au pied du col de la Schulte. On va comparer cette version 100% électrique avec la version thermique que j'ai eu la chance de tester il y a quelques mois dans les Alpes suisses. Quelle version je préfère ? Le V6 biturbo ou alors cette version survitaminée beaucoup plus puissante ? Quels sont les avantages de cette version 100% électrique ? Quels sont ses inconvénients ? On va aussi faire un tour du design extérieur, de l'intérieur, de la connectivité, de la conduite en ville sur route sur autoroute. Bref, la totale comme d'habitude. Et je remercie Alpian, une banque suisse, pour le soutien pour la production de cette vidéo. Je vous parlerai un petit peu plus tard de leur compte et de leur carte parce que c'est très intéressant. Bon allez, on prend la route ici au col de la Schulte et on s'arrête un petit peu plus haut pour parler du design extérieur de cette Maserati Gran Turismo Folgoray. Comme d'habitude, c'est parti ! Et c'est parti, on va commencer la montée du col. Regardez l'intérieur, je vous le présente après un petit peu plus en détail. Et puis, on a le bouton directement juste ici pour allumer le véhicule. Je ferme la porte et on démarre en silence dans cette version 100% électrique. Allez, c'est parti ! Je me suis arrêté ici sur la route parce qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Regardez ce panorama, c'est vraiment magnifique. Une très jolie route ici, c'est splendide. Pour profiter de la motorisation 100% électrique sans faire de bruit de cette version Gran Turismo Folgoray. Et oui, 100% électrique, plus de 700 chevaux. Et il faut évidemment que je vous parle de son design extérieur qui est vraiment magnifique. En tout cas, moi, j'adore. Et c'est une des raisons principales pourquoi il faudrait craquer sur cette Maserati. On le verra après, elle a quelques défauts, mais elle a beaucoup d'avantages, notamment son look. Regardez cette face avant vraiment splendide avec le grand logo Maserati. Une calandre très basse, typique de chez Maserati, avec un énorme capot très très long. Ce n'est pas pratique pour se garer, mais c'est très joli. Le profil, il est vraiment magnifique. On est sur une voiture quand même assez longue, près de 5 mètres en longueur, près de 2 mètres de large. Elle est très imposante, elle ne braque pas très bien, donc ce n'est pas super pratique pour la ville. Mais en tout cas, pour des petites routes comme ici, je n'ai pas trop de soucis, pourtant c'est très étroit quand même. Et puis à l'arrière, on a donc le trident ici sur l'aile, qui est vraiment splendide aussi dans cette couleur. Moi, en tout cas, j'adore. Et puis à l'arrière, on a des feux un petit peu plus classiques avec l'inscription Gran Turismo, juste ici. Petit bémol, c'est la trappe de recharge, juste ici. Je trouve qu'elle n'est pas super bien intégrée. Et oui, il fallait quand même intégrer cette trappe de recharge. Je pense que ce n'était pas possible sur les côtés. En somme, cette version Gran Turismo Folgore, c'est la version électrifiée de la Maserati Gran Turismo thermique. Donc on est sur une batterie en T, on est sur une voiture plutôt sur base thermique, qui a été donc électrifiée. On le verra, ça a quelques inconvénients, mais aussi quelques avantages, notamment au niveau des coûts d'utilisation, dont on va parler un petit peu plus tard. J'ai envie de dire qu'on reprend la route maintenant. On va descendre un petit peu ce col et on se retrouve après pour parler de l'intérieur de cette Maserati Gran Turismo Folgore. L'intérieur, je le trouve quand même très réussi. J'ai envie de dire, heureusement, à ce niveau de tarif, effectivement, on est sur une voiture qui est très chère. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans le débat du tarif dans cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un montant à 6 chiffres et que ça commence par un 2. Donc voilà, c'est très cher. Est-ce que ça vaut son argent ? C'est ce qu'on va déterminer ensemble. Or, personnellement, je ne suis pas très fan de ces sièges dans ce sort de tissu un peu néoprène. On peut choisir des sièges en cuir, heureusement. L'intérieur que j'avais dans la version Trofeo, donc thermique, était bien plus valorisant, je trouve. Mais comme je l'ai dit, c'est une option supplémentaire qu'on aurait pu choisir sur cette version électrique. J'adore le dessin de la planche de bord, très joli avec des surpiqures ici en couleur cuivre. On les avait en rouge dans la version Trofeo, splendide. J'adore la position de conduite, je suis très bien installé dans ces sièges. Au niveau de la visibilité, ce n'est pas le top pour être honnête, mais ça se comprend. On est sur une voiture ultra sportive avant tout, quoique c'est quand même un grand tourisme. On va faire un test d'habitabilité juste après. J'aime bien les boutons juste ici, donc le bouton start and stop pour démarrer, le bouton ici pour changer de mode de conduite. On va tester évidemment ces différents modes de conduite dans cette vidéo. En revanche, je le trouve un petit peu fin ce volant. C'est vrai qu'il fait un petit peu petit, comme ça, j'aurais préféré un volant un petit peu plus massif, un petit peu plus épais. Dans ce niveau de gamme de prix-là, sur une voiture ultra sportive, j'aurais aimé un volant un petit peu plus travaillé, pour être honnête. En touchant ce volant, en le regardant, je n'ai pas forcément l'impression d'être dans une voiture ultra luxueuse. Et pourtant, on est censé être dans une voiture luxueuse. Donc ce volant, je dirais que je suis un petit peu mitigé quand même. En revanche, à la conduite, c'est quand même quelque chose, cette Maserati Gran Turismo Folgore. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans ce software, dans ce système d'infodivertissement. Ce que je peux dire, c'est qu'on a la boîte de vitesse directement ici avec des touches, comme sur une Fiat 500 électrique par exemple. Là aussi, je ne suis pas très fan, j'aurais préféré un petit commodo juste ici par exemple, ou même au niveau de la console centrale. Et dans cette console centrale, justement, on a relativement peu de rangements. Un petit rangement ici pour ranger par exemple son porte-monnaie. Un pad de chargement sans fil qui n'est pas très accessible pour être honnête. Deux petits portes-gobelets et un rangement sous la coudoir ici qui n'est aussi pas très profond. C'est un petit peu dommage au niveau des rangements. Idem dans la portière, on peut difficilement ranger une bouteille d'eau par exemple. Donc cette voiture se veut une grande tourisme, elle fait près de 5 mètres en longueur. Elle a beaucoup d'avantages à la conduite, mais en revanche, au niveau de la practicité, ce n'est pas top. On va voir ce que ça donne à l'arrière, je suis assez grand. Pour rappel, je fais 1m88. Alors je conçois que ce ne soit pas une voiture très adaptée pour mon gabarit, mais j'arrive à rentrer centre de difficulté pour être honnête. Et puis, je suis relativement bien installé. En revanche, j'ai un peu la tête dans la lunette arrière. Ici, c'est un petit peu limite au niveau de cette partie-là. Donc je touche un peu au niveau de la tête. Enfin non, je ne touche tout juste pas la fenêtre, mais par contre, j'ai cette partie ici un petit peu dans le champ de vision. Ce n'est pas très pratique. On a une prise USB A, USB C, deux portes-gobelets à l'arrière, une ventilation aussi. Clairement, derrière moi-même, je n'ai pas du tout la place pour m'installer. Même un enfant, il aura du mal, mais j'ai une position de conduite assez reculée. Je suis très grand. J'ai réussi à transporter quand même une troisième personne à l'arrière, juste ici. Une personne d'à peu près mon gabarit, ça passe. Et puis, on peut remettre ce siège comme ceci. Et je l'ai un petit peu avancé en amont. Donc ici, je dois un petit peu écarter les jambes pour être à l'aise, mais franchement, ça passe encore. Et à l'avant, ça ira pour une personne d'environ 1m70, 1m75 maximum. Après, ça risque d'être un petit peu tendu. Sur cette Grande Turismo, on s'attend à avoir un coffre d'une grande capacité. C'est quand même une voiture assez longue, assez large, avec relativement peu de place à l'arrière. Sur cette voiture électrique, ce n'est pas top au niveau de l'ouverture. On sera un petit peu handicapé quand même. Et puis, on a seulement 270 litres d'espace de chargement. C'est assez petit. Pourquoi ? Parce qu'on a des batteries qui sont positionnées différemment que sur d'autres voitures électriques. Donc, ça empiète un petit peu sur le volume de coffre. On avait plus de volume sur la version thermique. Donc, je dirais que ça suffira pour partir en week-end à deux personnes, même en vacances à deux personnes. Si vous comptez partir à trois ou à quatre, ça serait un petit peu plus délicat là aussi. Donc, il faut admettre que sur la partie habitabilité, elle n'est pas exceptionnelle, cette Maserati Grande Turismo Folgore. En revanche, elle ne déçoit pas ce niveau de ses capacités de recharge rapide avec la trappe ici, juste ici. Une architecture 800 volts. Le 10 à 80 % est annoncé en moins de 20 minutes. On a une plutôt bonne taille de batterie. 92 kWh de capacité brute. Un petit peu plus de 80 kWh net utile. On a une autonomie WLTP qui n'est pas sensationnelle non plus, mais elle est sauvée par ses capacités de recharge rapide. Alors, au niveau de l'autonomie réelle que j'ai pu atteindre avec cette version 100 % électrique, c'était environ 300 km en cycle mixte avec pas mal de routes de montagne, en m'amusant un petit peu, en utilisant aussi la récupération d'énergie. Alors, vous allez peut-être vous dire, c'est pas beaucoup. Mais en somme, avec la version thermique, j'ai eu pas beaucoup plus d'autonomie réelle non plus. Effectivement, en version thermique, je consommais entre 8 litres sur autoroute et plus de 10-15 litres. Et donc, au final, au niveau de l'autonomie réelle, ça ne sera pas beaucoup mieux sur la version thermique. Bon, allez, on va faire un petit test de recharge maintenant avant de passer sur la route. Et oui, il faut bien penser à charger la pile de temps en temps. On a droit sur cette Maserati à une trappe électrifiée. On peut l'ouvrir depuis le système d'infodivertissement aussi. Et puis, on est ici chez GoFast avec une borne 300 kW. On va faire un petit test de recharge. On a plusieurs moyens pour s'identifier. Carte de recharge RFID, application mobile. Donc, moi, je vais payer par carte bancaire ici. Je vais sortir donc ma nouvelle carte Alpian. Une carte gratuite avec un compte bancaire gratuit aussi. C'est une carte en métal qui est très jolie. En tout cas, moi, j'adore. Je la trouve vraiment très sympa, très moderne. Un petit peu plus lourde que d'autres cartes de crédit. Donc, ça, j'aime bien. Et puis, sur ce chargeur Alpitronic, alors, on doit sélectionner le CC, ce qu'on aimerait. Je sélectionne la carte de crédit. Je clique sur « Démarrer une session ». Et là, je peux payer directement sans contact. Avec Alpian, on a aussi Apple Pay disponible. Donc, sur l'Apple Watch, par exemple, ou sur l'iPhone. Ça, c'est pas mal. Je mets mon code PIN parce que GoFast prend une empreinte plus élevée que le plafond sans contact de la carte. Et puis, je vais brancher directement. On va faire un petit test de recharge. Alors, la trappe ici en bas, c'est pas très pratique. Mais voilà. Il faut bien enfoncer. Et je crois que c'est bien branché. Alors, je vais vous parler de ce compte Alpian, justement, le sponsor de cette vidéo. Alpian, c'est une banque suisse agréée par la Finma qui propose donc un compte multi-devices gratuit avec une carte gratuite aussi. Vous avez aussi un excellent taux de change à l'étranger, le meilleur de Suisse, en somme. C'est aussi pour ça que j'utilise cette carte maintenant à titre personnel parce qu'on a un meilleur taux de change par rapport à la concurrence. Donc, si vous êtes de Suisse et qu'un compte chez Alpian peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Je vous mets toutes les infos en description de cette vidéo. Merci à vous pour le soutien pour la production de cette vidéo. Je le répète, sans partenaire, ça serait impossible pour moi de produire autant de vidéos. Donc, merci beaucoup à Alpian. Et nous, on va voir à quelle vitesse elle recharge maintenant cette Maserati Gran Turismo Folgoré. Et au niveau de la recharge, là, j'ai oublié de préconditionner la batterie. Malheureusement, du coup, la batterie, elle est un petit peu froide. On est à 77 kW, à 56 % pour l'instant. La borne indique encore 14 minutes jusqu'à 80 % de batterie. Mais si on préconditionne la batterie en amont, on pourra avoir une bien meilleure puissance. Bon, allez, on va passer sur la route. Maintenant, que vaut-elle en ville, sur route et sur autoroute ? C'est parti. Bon, allez, est-ce qu'on ne passerait pas aux choses sérieuses au volant de cette version 100 % électrique ? Je me suis mis en mode sport. Et on va un petit peu en voyer. Ce couple, ce couple, 1300 Nm de couple, c'est assez hallucinant. Ça envoie. On a un petit bruit artificiel en mode sport. C'est assez sympa. Le freinage a pas mal de mordants. Mais ce couple, c'est hallucinant. 0 à 102,7 secondes. On se fait plaisir à son volant. Waouh ! C'est vrai que ça retourne un petit peu l'estomac, les accélérations à bord de cette voiture, tout comme ces freinageurs. Le freinage a beaucoup de mordants. J'aime bien le feeling sous la pédale. C'est très, très agréable. On est sur une voiture ultra performante avec des performances stratosphériques, vraiment. Alors, en mode Corsa, la voiture est très joueuse. Je ne l'ai pas vraiment utilisée, ce mode, parce que moi, je préfère avoir une conduite sûre. Donc, le mode Corsa, il sera quand même à privilégier sur circuit. La voiture, elle est très joueuse. Elle peut partir assez vite. On a effectivement énormément de coups. Et si on dose un petit peu mal l'accélérateur, la voiture peut vite partir de travers. Donc, il faut faire très attention. Même en mode sport, d'ailleurs, la voiture a tendance à être très joueuse quand même. Je l'ai testé un petit peu sur route mouillée. Je dois dire que la voiture part assez facilement. Elle chasse un petit peu de l'arrière. Si on a tendance à être un petit peu trop gourmand. Donc voilà, c'est une voiture très sportive, très dynamique. À mon goût, parfois un petit peu trop quand même. Il faut savoir se doser, effectivement. C'est une voiture avec énormément de puissance. Il faut faire très attention quand même. On va voir ce que ça donne maintenant sur la version thermique. On va comparer les deux. Quel est mon avis sur la version thermique ? C'est parti. Bon, on se retrouve maintenant dans la version thermique de cette Maserati Gran Turismo. La plus grande différence, c'est ça. V6 biturbo, 550 chevaux, 650 Nm de coupe, 0 à 100 en 3,5 secondes. Vitesse max, plus de 300 km heure, il me semble. On va voir ce que ça donne ici dans les magnifiques routes de Suisse, en montagne, dans les Alpes. On a des immenses palettes sur le volant. Donc là, je vais mettre d'abord en mode drive normal. Je vais mettre en mode GT. On a différents modes de conduite et on verra après ce que ça donne. Donc c'est parti. On prend la route ici, en haut du col du Suston. Alors, je trouve en fait la voiture assez réactive. Comme ça, on conduit un petit peu normal, classique, en ville, sur route. C'est plutôt une bonne surprise en somme, ce moteur. Il se montre silencieux sur autoroute. Franchement, on peut avaler les kilomètres sans aucun problème. C'est une voiture extrêmement bien à sonoriser. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. En mode GT, en mode confort, c'est le top. Bon bref, cette boîte, je l'aime bien. Mais j'ai quelques virages. Donc je me mets en mode manuel, je me mets en mode sport. Et je rétrograde un peu. Et c'est ça la différence. C'est ça la plus grande différence avec la version électrique. C'est une émotion qui est vraiment différente. Alors, je ne dis pas qu'en électrique, on n'a pas d'émotion. C'est des émotions qui sont très différentes. Mais ici, c'est beau quand même. C'est très beau. 3, 2, 1, go. Et là, elle envoie. Donc vous le voyez, il y a un temps de latence qui est quand même assez élevé par rapport à la version électrique. Mais le fait de jouer avec ces palettes ici, c'est quand même très très plaisant. Alors effectivement, c'est une voiture assez lourde, mais franchement, elle est très agile en virage. C'est très très fun quand même comme voiture. Donc voilà, c'était la version thermique de cette Maserati Gran Turismo. Donc la version Trofeo, le plus haut de gamme. On repasse maintenant sur la version électrique. Changement d'ambiance. Et oui, changement d'ambiance dans cette version 100% électrique. On n'a pas de bruit. Alors, on a un petit bruit artificiel si j'accélère un peu. C'est assez sympa, c'est plaisant. Mais ça n'a effectivement rien à voir avec le V6 biturbo qui ronronnait, qui chantonnait. C'était une super expérience. Après, il faut être rationnel aussi. Ça fait du bruit dans les montagnes. Ce n'est pas top, ce n'est pas écologique. Est-ce que ce temps n'est pas peut-être dépassé ? A vous de le dire dans les commentaires. C'est difficile parce que j'avais plus d'émotions au volant de la version thermique. Malgré le fait qu'elle était moins puissante, elle avait beaucoup de puissance aussi. On a un moteur avec beaucoup de couple, avec une sonorité, on l'a vu, qui est vraiment pas mal. Donc, j'avais plus d'émotions en son volant. Mais en fin de compte, on est sur une voiture thermique avec beaucoup d'entretien, avec pas mal de coûts aussi. En essence, j'ai consommé 12 litres au 100. Ça me faisait plus de 20 francs suisses au 100 km. Alors qu'avec cette version 100% électrique, je suis à environ 25 kWh au 100 km. Si je peux recharger à la maison, ça me coûte environ 7 francs suisses des 100 km. On ne va pas uniquement parler de coûts dans cette vidéo. On va parler aussi d'un aspect un petit peu plus écologique. Ici, vous le voyez, j'ai les paillettes au volant. Alors, ça ne fait pas de bruit comme avant, enfin comme sur la version thermique. Mais je peux utiliser la récupération d'énergie. Ici, à la descente, c'est top. D'ailleurs, on va retester un peu le châssis, qui est quand même vraiment fun. J'adore ici cette petite portion. C'est super. J'utilise donc la récupération d'énergie, qui est très forte sur cette version thermique. Elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, malheureusement. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais elle est très forte. Et donc, on ne va pas utiliser ces plaquettes et ces disques de frein. On sera donc plus écologique parce qu'on ne va pas émettre de particules de frein. Et aussi, en entretien, ça va se ressentir. On va user beaucoup moins rapidement ces freins. Donc ça, ça fait plaisir. Et comme ici, on est dans une voiture très agréable, très silencieuse. On respecte l'environnement, on respecte les alentours. Après, je dois quand même l'avouer, j'ai un peu moins, même beaucoup moins d'émotions dans cette version électrique par rapport à la version thermique. Je dois être honnête. À la conduite en montagne, je préfère la version thermique. Voilà, je suis sincère, je suis honnête. C'était quand même plus fun. J'ai pris plus de plaisir. J'ai mieux roulé aussi. J'avais plus d'émotions à la conduite. Je ne dis pas que je n'ai pas d'émotions dans cette voiture parce que ça accélère quand même bien. Mais les émotions sont différentes. Voilà. Donc, cette version 100% électrique, je dirais que c'est un meilleur daily que la version thermique. La version thermique, ça sera plutôt une voiture plaisir pour le week-end, je dirais. On peut faire des longs trajets avec. Elle se remontrait d'ailleurs assez efficiente, entre guillemets, sur long trajet sur autoroute. Voilà, 7, 8, 9 litres au 100. Je trouvais ça encore relativement raisonnable pour ce type de moteur. Et cette version électrique, ça peut être un meilleur daily, je dirais. Parce qu'on peut mettre le pied dedans sans que le moteur soit chaud, etc. Ça, c'est les avantages de la voiture électrique. En revanche, c'est une voiture pas très pratique quand même. Je vais m'arrêter après pour vous montrer ses aides au stationnement. C'est une voiture qui ne braque pas très bien, qui est très longue. Je n'ai pas une super visibilité. Donc, je vous avoue que ce n'est pas une voiture très facile à garer. Heureusement qu'on a un lift d'ailleurs. On peut rehausser la voiture pour ne pas accrocher. Donc, ça, c'est pas mal. En revanche, effectivement, ce n'est pas une voiture ultra pratique au quotidien. Et oui, ces petits boutons ici, je ne les trouve pas super pratiques pour être honnête. Et regardez, on a une caméra de recul d'une qualité plutôt moyenne, je trouve. On a quand même une caméra à l'avant, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, les rangs de braquage, il n'est vraiment pas terrible au volant de cette Gran Turismo Folgore. Idem sur la version Trofeo d'ailleurs. Alors, heureusement qu'on a la caméra de recul. Mais vous le voyez sur les côtés, on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas non plus de caméra pour les jantes. Ça, c'est un petit peu dommage. Et comme elle ne braque pas très bien et qu'elle est assez basse, c'est un peu compliqué dans les parkings souterrains des fois. Mais voilà, on arrive à se garer à peu près dans la place. D'ailleurs, ce sauveteur, ce n'est pas forcément son point fort à cette Maserati. Heureusement qu'on a Apple CarPlay qui sauve vraiment la mise, et Google Maps, la musique, etc. Mais grosso modo, moi, je n'ai pas forcément utilisé beaucoup ce système d'infodivertissement. Je me suis tout le temps mis en CarPlay parce que je le trouve assez lent, pas forcément très intuitif non plus. Un petit peu lent par moment, vous le voyez quand on ouvre les menus, les sous-menus. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a pas mal d'informations sur la partie purement électrique quand même. La gestion du couple, on peut même se chronométrer sur le 0 à 100. On a différents modes de conduite avec les réglages pour le son aussi. Mais voilà, ce système d'infodivertissement, je ne le trouve pas génial non plus. Je dirais que ça fait le taf. Heureusement qu'on a Apple CarPlay. Il y en a aussi pas mal de raccourcis ici pour la climatisation, le chauffage, la ventilation, les sièges, etc. C'est plutôt pas mal ici cette commande avec pas mal d'options, pas mal de boutons. Il faut aussi faire sa première temps d'adaptation. Je dirais que c'est pas mal, mais c'est pas génial non plus. J'avais oublié de préciser un truc avant, c'est que vous l'avez peut-être entendu ici en faisant une petite manœuvre. La voiture, des fois, elle grince un petit peu, ce qui est assez étonnant, je trouve. En fait, en faisant des manœuvres, je la trouve pas très agréable, puisque des fois, j'ai des petites vibrations, des petites secousses, des petits bruits un petit peu parasites. Et je la trouve pas géniale en matière de manœuvre. Avant qu'on rentre sur autoroute, je vais encore vous parler d'une autre chose que j'ai oublié de vous dire avant. C'est au niveau de la récupération d'énergie. Donc on a les très très grandes palettes ici, ça c'est top. On a trois niveaux différents. Pas de régène, un petit peu de régène, beaucoup de régène. Et quand je me mets en mode maximum, donc beaucoup de régène, je trouve que quand on relâche la pédale accélérateur, le feeling n'est pas très bon. Parce qu'on ressent tout de suite la régène qui arrive. C'est pas très fluide. Alors ça, c'est le cas sur d'autres véhicules aussi. Mais j'aurais préféré une récupération un petit peu plus fluide. Alors elle est très forte, mais pas très agréable non plus. Et puis j'arrive sur autoroute ici. On se met en mode sport. Et ça envoie évidemment. Alors là, j'ai accentué un petit peu le bruit artificiel. Avant en montagne, je l'avais pas mis effectivement. C'est un réglage dans le mode sport en fait. On peut augmenter un peu le bruit. Et c'est assez plaisant. Il est peut-être un peu fort aussi. C'est pour ça que j'avais désactivé quand j'avais pris le véhicule. Mais c'est sympa. Ça apporte un peu plus d'émotion aussi. Dans les tunnels, on ne peut pas vraiment faire le kéké. Malheureusement. On entend quand même un peu le bruit. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un truc encore. J'ai oublié pas mal de choses dans cette vidéo. Mais en fait, le compteur de vitesse, il n'est pas totalement corrélé à la vitesse exacte à laquelle on roule actuellement. Il y a un délai en fait. Et quand on accélère, par exemple ici, ça va passer de 100 à 120. Avec toute voiture normale, j'accélère de 100. Et quand j'arrive à 115, 120, j'arrive à accélérer. Comme ça, j'arrive à 120. Ici, si j'arrête d'accélérer quand je vois 120 sur le compteur, je suis déjà à 130, voire 140, suivant comment j'accélère. Là, j'ai arrêté d'accélérer à 104 et la voiture est montée jusqu'à 118, par exemple. Or, effectivement, j'ai un peu appuyé. Mais c'est un petit peu perturbant ce compteur qui n'est pas totalement lié exactement à la vitesse actuelle. Bon, voilà, c'est un détail. Une fois qu'on le sait, on ne se fait plus trop avoir. Mais au début, je vous avoue que j'ai roulé un petit peu trop vite parfois. Parce que justement, on ne fait pas attention en accélérant, on accélère un peu trop. Et puis, sur autoroute, c'est une voiture très silencieuse, que ce soit la version thermique ou la version électrique. D'ailleurs, le moteur thermique faisait très peu de bruit. Je trouvais sur autoroute, c'était assez agréable. Et puis, on a un système de condition autonome. Donc, on active en pressant seulement une touche. Et puis, on confirme avec 7, donc deux touches en somme. Et puis, on se cale à 120 km heure. Et puis là, la voiture, elle est un peu trop à gauche, par exemple. Donc, ce système, je le trouve relativement correct. C'est dans la moyenne. Mais BMW fait mieux. Porsche fait un petit peu mieux, je trouve aussi. Audi fait aussi un petit peu mieux. Donc, voilà. Ce n'est pas génial en matière de conduite semi-autonome. Mais je trouve que c'est correct. Et ça sauve la mise pour faire des longs trajets. Elle se montre assez fiable dans le suivi de voie. Il faut faire attention dans les travaux, quand il y a des courbes un peu plus prononcées. Mais dans l'ensemble, ça fait le taf. Sur autoroute, la voiture se montre confortable, silencieuse aussi. Et sur cette dernière accélération, je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo. Que dire en conclusion de cette vidéo à bord de cette version folgorée ? J'ai beaucoup de choses à dire quand même. Parce qu'il y a un point qui me fait tiquer. C'est son tarif qui est vraiment très trop élevé, je trouve. Alors oui, compte tenu de sa fiche technique, ça justifie un tarif pareil. Mais je dois être honnête, j'ai eu pendant la semaine que j'ai eu cette Maserati, j'ai eu une Model 3 Performance aussi à l'essai. La toute nouvelle qui fait un 0 à 100 en 3 secondes 2 ou 3 secondes 1, il me semble. Elle est 4 fois moins chère. Et au final, à la conduite, j'ai à peu près les mêmes sensations. La différence à accélération, on la ressent un petit peu, mais ce n'est pas non plus phénoménal. Alors oui, l'intérieur de la Tesla est moins valorisant que dans cette Maserati, mais on a de meilleures connectivités, de meilleures habitabilités. C'est une voiture plus agréable au quotidien, plus facile à garer aussi. Et au final, à la conduite, en revanche, la Tesla, elle est beaucoup moins joueuse et elle a un look un peu fade par rapport à cette Maserati qui est vraiment splendide. Donc en conclusion de cette vidéo, ce n'est pas la voiture parfaite, elle a quand même pas mal de défauts, notamment son système d'affodivertissement, ses aides au stationnement, son système de conduite somme autonome qui n'est pas formidable non plus. Donc en résumé, elle a quelques défauts qui sont assez conséquents quand même, il faut être honnête. Je dirais qu'en conclusion, on n'achète pas cette Maserati par pragmatisme, on l'achète par passion, on l'achète parce qu'on tombe amoureux de son design, parce qu'on aime la philosophie de la marque. Donc au final, je me pose une question, c'est est-ce qu'elle va se vendre ? Je ne sais pas, on verra dans quelques mois, quelques années. En tout cas, c'était quand même une belle expérience à bord de cette version 100% électrique, mais aussi à bord de la version thermique. Je remercie encore Alpian pour le soutien pour la production de cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé pour la création d'un compte, si vous venez de Suisse, n'hésitez pas, vous retrouverez les liens qui sont disponibles en commentaire de cette vidéo et puis en description de celle-ci. Merci beaucoup Alpian, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. A très bientôt, tueur au volant de voitures électriques et peut-être de voitures thermiques. Qui sait, je serai peut-être amené en tester d'autres. Merci, bye bye.